Au terme de sa visite, la directrice de la Division Afrique de l'Ouest et du Centre du Fonds International de Développement Agricole FIDA, Nadine Goubosa, et son staff, sont allés s'enquérir de l'évolution des investissements réalisés par le projet RIPER en termes de Dourbali. Sur cet espace aménagé de 212 hectares répartis entre 26 exploitants, le projet RIPER s'est fixé comme objectif d'assurer la sécurité alimentaire des ménages les plus pauvres. Je pense que dans une situation où on promeut la sécurité alimentaire, on ne peut que se réjouir de cet aménagement et de cette réalisation et du rendu qu'on a des exploitants. Je pense que le plus important qu'on a entendu ici, c'est qu'on peut faire plus. Au cours de cette visite, la directrice régionale du FIDA a échangé avec les bénéficiaires de ce projet et les autorités de la province de Chari-Baghermi, au centre des préoccupations d'autres possibilités d'investissement par le projet, une initiative salue par le gouverneur de la province de Chari-Baghermi. Des occasions comme celles-là sont rares. C'est pourquoi je voudrais faire un plaidoyer auprès de votre institution pour que vous preniez en compte toute la province de Chari-Baghermi pour asseoir la résilience de toute la population. Autres aspects évoqués lors de la rencontre sont ceux relatifs à la commercialisation et à la transformation de ces produits agricoles pour faire face à d'autres besoins sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada